Question de Yann, quel certificateur choisir pour être Callioplie ? A l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, 32 certificateurs Callioplie, ok ? Ces certificateurs répondent tous aux critères Callioplie, donc si vous voulez, il n'y en a pas un qui répond moins qu'un autre. Alors par contre, il y en a qui peuvent répondre plus que d'autres, parce qu'ils ont des listes de points de contrôle, et en fait, avec ces points de contrôle, ils peuvent, certains, qu'on a remarqué, avoir des contrôles plus poussés sur certains sujets que d'autres, ok ? Mais, ils sont tous sérieux, et je vous encourage à prendre n'importe lequel. Maintenant, juste entre vous et moi, et je n'ai aucun problème avec aucun certificateur, je les adore tous, peut-être sauf un que je n'aime pas trop parce que je me suis engueulé avec lui, mais ça c'est mon gars. Ce n'est pas le certificateur qui pourrait, entre guillemets, vous poser problème, c'est l'auditeur. Et alors, il faut que vous sachiez que les auditeurs Callioplie, donc il y a le certificateur, c'est l'entreprise que vous payez, et eux, ils vont mandater un auditeur qui va venir chez vous, ils vont contrôler, ils vont suivre votre auditeur. Et en fait, ces auditeurs sont, en très grande majorité, je n'ai pas le pourcentage, des prestataires de services pour les certificateurs. Donc, ils ne sont pas salariés, ils sont entrepreneurs à côté, ils ont leur ordinateur de qualité, et ça, c'est une prestation de services qu'ils vendent aux auditeurs. Et ces gens-là, qui sont indépendants de l'organisme d'audit, eh bien, ils sont tous différents. Il y a des gens qui sont sympas, il y a des gens qui sont un peu lunatiques, il y a des gens qui sont un peu la tête dans la lune, il y a des gens qui sont en retard, il y a des gens qui sont à l'heure, il y en a des gens qui sont à l'avance, il y a des gens qui sont gentils, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont même au-delà de la méchanceté. Et ça n'a rien à voir avec le certificateur, ce sont des gens individuels, et aussi, ce sont des êtres humains. Et en fait, pour avoir accompagné plein de gens dans les audits de Calliope, le certificateur, de toute façon, très clairement, celui-là qui vaut dans la certification Calliope, il fait son job, il fait le job dans le cadre qu'on lui a donné, et ça a la même valeur, chaque certificateur de Calliope, la valeur de ce qu'il va vous donner comme certification Calliope vaut la même, en fait. Et très clairement, aucun de vos clients va vous dire « Ouais, alors moi, je préfère que tu passes le certificat Calliope avec ce certificateur-là, parce qu'en fait, franchement, je trouve qu'il est le plus sérieux. » Il n'y a aucun, aucun client. Peut-être, il y a, allez, sur les 3 millions d'entreprises, peut-être 2, 3, ils vous liront un jour dans votre vie, mais il ne faut pas en tenir compte. Maintenant, c'est l'auditeur. Pareil, personne ne vous demandera qui vous a audité, tout le monde s'en fout. Mais vous, si vous voulez passer un audit agréable, essayez de demander au certificateur de vous envoyer un auditeur cool, parce que normalement, leurs clients, leurs certificateurs, remontent quand les auditeurs ne sont pas cools et qu'ils ne sont pas sympas. Nous, on a souvent des clients qui nous disent « Ah, j'ai eu telle personne, franchement, elle n'a pas été cool, elle a fait un audit qui a duré jusqu'à 20h le soir, elle a débarqué à 9h, elle a fait une pause que d'une demi-heure à midi, et puis après, elle m'a dit que ma manière de faire n'était pas bonne, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout ça, la philosophie de l'audite. Attention, si vous avez des auditeurs qui regardent cette vidéo, ils vont vous dire « Oui, mais moi, ma philosophie, moi, l'audite doit se passer comme ça ! » Mais non, la philosophie de l'audite, qu'elle le pisse, c'est une photographie à l'instant T de votre manière de travailler. Et que cette photographie à l'instant T corresponde à ce que vous devriez faire comme travail. Ensuite, bien heureusement, il y a des auditeurs qui vont au-delà de ça et qui vont aller trop loin dans leur audit. À ma façon et à ma vision des choses. Attention, ça ne veut pas dire que pour certains, leur vision à eux ne sera pas trop loin. Mais en tout cas, de ce que l'on peut voir sur certains clients, c'est qu'il y a des auditeurs qui sont un peu fous sur l'audite. Et je respecte, parce qu'ils ont peut-être leur propre norme à eux de qualité. Des fois, on voit que ça va au-delà de la norme qualité qu'elle le pisse. Donc, ce n'est pas l'organisme de certification qui n'a pas de meilleur. Au niveau des auditeurs, il y a des auditeurs qui sont tous humains et qui ont tous leurs caractéristiques et leurs particularités. Vous pouvez demander à faire attention à avoir l'auditeur, comme vous pourriez oublier de le demander. Et puis là, vous pourriez un jour avoir un auditeur un peu sévère, que ce sont des êtres humains de toute façon et que dans la pluralité, les caractères de tous les êtres humains. Mais en tout cas, je vais préparer une petite vidéo sur comment préparer un audit caléoptique. Vous allez pouvoir trouver là ou là et qui vous dira comment faire en sorte que peu importe l'auditeur, que ça puisse bien se passer. D'accord ? Essayez juste de vous dire, bon, écoutez, faites au devis, si vous voulez le faire au devis, faites au feeling. Par exemple, moi, j'ai un organisme qui nous a contactés avec qui on ne travaille pas, mais la manière dont il nous a abordé et le feeling est super bien passé avec les commerciaux. Ils ont été très cordiales et sympas quand on leur dit qu'on ne travaillerait pas avec eux. Et je me suis dit, tiens, c'est franchement très cool, je pourrais les recommander. Et après, des prix sont un petit peu plus chers que celui avec qui on travaille pour recommander aux clients. Mais des fois, il vaut mieux parler de payer un petit peu plus cher et avoir un bon feeling que de payer moins cher et avoir un très mauvais feeling. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc au final, votre choix, il sera vraiment humain sur la relation que vous avez avec la personne qui va vous avoir au téléphone. Si vous avez un problème d'argent, votre choix sera sur le prix. Mais très clairement, dites-moi de bons, de mauvais, de vérité. Compte, vous dites à l'argent. Maintenant, à toi de passer à l'action et de choisir. Tu tapes « Certificateur Calliope » sur Internet, tu as la liste des 32 qui peuvent apparaître directement dans ton résultat Google. Choisis, appelle-en quelques-uns et on voit le feeling, on voit le prix et fonce. En tout cas, mettez le petit pouce bleu de la victoire si la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite.